Je sais, c'est fou ! C'est sans doute parce que je suis fantastique ! Peut-être. Je veux dire, tu es fantastique, mais il y a peut-être autre chose, non ? Ça me paraît vraiment étrange. Et je voudrais que vous surveillez ça de très près, les filles. Nous voudrions que la magie intervienne le moins possible dans les Jeux de l'amitié. Nous ne voulons pas être accusés de tricherie. Oh ! Pas besoin de magie pour vaincre les élèves du lycée de Cristal ! Oh ! Oui ! C'est vrai ! Tout de même, les Jeux de l'amitié sont un événement sérieux. Nous ne voulons pas de mauvaises surprises qui pourraient nous obliger à déclarer forfait. Sunset Shimmer, tu es venu ici d'un monde magique. Peut-être que tu pourrais éclaircir ces événements magiques qui se produisent. Je ferai de mon mieux. Alors, est-ce que quelqu'un sait en quoi consisteront les épreuves ? Le grand mangeur de tarte ou de gâteau ? De tarte et de gâteau ! Ils ne veulent même pas qu'on voit ce qu'ils font au terrain. Impossible de savoir à quel genre d'épreuve nous aurons à faire. Ça pourrait être n'importe quoi. N'importe quoi ? Comment vais-je choisir la tenue qui convient ? Je voudrais vraiment vous aider, mais je préfère essayer de découvrir pourquoi Rainbow Dash se transforme en poney. À plus tard. On dirait qu'elle a la situation bien en main. Aucun souci à se faire. Bonjour Twilight, tu ne m'as pas encore répondu. J'imagine qu'une princesse comme toi est très occupée. Mais je voudrais vraiment que tu me donnes ton avis. Ici, au lycée de Canterlot, on m'a chargée de garder la magie sous contrôle. Mais je n'ai vraiment pas l'impression d'être à la hauteur. Et maintenant que j'ai vu Rainbow Dash se transformer en poney, je me demande si sa magie n'est pas en train de... changer. Tout le monde compte sur moi pour comprendre ce qui se passe. Et je n'ai vraiment pas envie de les décevoir. Mais je ne suis pas sûre d'avoir assez d'expérience en magie de l'amitié pour y arriver. Je n'ai pas envie de les décevoir. Excuse-moi. Désolée. Oh, pardon. Non, ça va, hein. Non, viens. Spike ! Spike ! Te voilà. D'accord, d'accord. Mes essais de la nuit dernière le confirment, Spike. Avec cet appareil, je pisse et je retiens l'énergie bizarre qui vient du lycée de Canterlot. Je sais, tu ne voulais pas que j'aille là-bas, mais j'étais trop impatiente. Et bientôt, j'aurai tout le temps qu'il me faut. Tout le lycée de Crystal sera là pour les jeux de l'amitié. J'espère que cette rivalité stupide ne se mettra pas en travers de mes recherches. Si j'arrive à récolter assez de données sur ces fréquences électromagnétiques, je devrais trouver un déterminé leur origine basant sur la forme des ondes. Et je serai presque certainement acceptée dans le programme d'études indépendantes d'Everson. Twilight, tu connais les règles concernant les animaux. Spike n'est pas juste un animal d'incadence. Il est le sujet de mes recherches actuelles. Effets et implications de la cohabitation humano-canine. Bon, si tu le dis. Mais Madame Cinch souffre d'allergie, alors je te suggère vivement de mettre un chemisier propre. Pourquoi ? Parce qu'elle voudrait te voir. Ça concerne peut-être ma candidature à Everton. Justement, Twilight, je voulais te parler de ça. Tu es sûre que c'est vraiment ce que tu veux ? Mais oui, pourquoi pas. Un programme qui me permettrait de me concentrer sur mes projets mathématiques et scientifiques. Pour moi, ce serait le rêve. Mais là-bas, il n'y a aucun cours avec d'autres élèves. Tu devrais étudier entièrement seule. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle un programme d'études indépendantes. Je voudrais justement être sûre que tu ne rates rien d'important, c'est tout. C'est une bonne chose d'avoir des gens autour de soi. C'est parfois le meilleur moyen de se connaître soi-même. Oui, peut-être. On se retrouve dans cinq minutes dans le bureau de Madame Cinch. Pourquoi est-elle aussi inquiète ? Everton est exactement ce qu'il m'en fout. J'ai l'impression que le laissé de cristal n'a plus rien à m'apprendre. J'ai déjà connu ça avant Traversé toutes les portes en courant Rien ne m'a échappé, c'est évident. J'ai beau être avec les meilleurs Et au milieu de grands vainqueurs Il est temps pour moi d'aller voir ailleurs Il y a bien plus, je le crois À moi d'en faire, c'est le secret Il y a bien plus, je le crois Une autre moi que je ne connais pas Parmi tous ces étudiants Je ne m'y retrouve pas Ils ne pensent tous qu'à gagner Et ils n'aiment pas mes choix Je devrais prendre ma propre voie